Qu'est-ce qui nous a motivés dans l'écriture de ce livre ? José, en première question, il faudrait peut-être qu'on commence par dire ce qui nous a motivés dans l'écriture de ce livre. Comment ça a commencé tout ça ? Ça a commencé il y a plus de 15 ans, Patrick. Donc plus de 15 ans, puisqu'on s'est rencontrés, on travaillait dans deux institutions proches et en même temps différentes, mais on avait des situations cliniques communes qui nous ont beaucoup interrogés, notamment autour de dire ou pas dire à des personnes âgées. Donc questionnement qui nous a menés d'ailleurs vers, dans un premier temps, vers Sartre et sa pièce célèbre, Le huis clos. Qu'est-ce que vieillir en huis clos ? Alors vieillir en huis clos, ça peut commencer par ce qu'on appelle la loyauté, des conflits de loyauté, où très très vite l'un peut se sacrifier à l'autre et peut, par étayage, par fonction d'étayage, devenir un super protecteur. Donc une protection qui peut tourner à l'abus, qui peut très vite devenir abusive et qui, bien entendu, va générer un tas de problèmes de surprotection à tout prix. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer le phénomène du huis clos ? Comment on se retrouve, quand on est âgé, enfermé dans un huis clos ? Alors, il y a des événements en cours de vieillissement qui sont des véritables ruptures de vie. Et ces événements déstabilisent et une personne âgée vulnérable d'autant plus, et son entourage. Alors, à titre d'exemple, on a observé des situations où l'entrée en retraite constitue un événement qui bouleverse l'homéostasie du couple et peut aboutir à un huis clos. On a constaté des situations d'entrée en maison de retraite ou en EHPAD ou se mettait en place de véritables situations de huis clos. On a constaté également, notamment avec la fameuse et terrible maladie d'Alzheimer, comment l'annonce de ce diagnostic, la prise en charge, pouvait occasionner des replis familiaux qui s'organisaient sur le monde du huis clos. Il y a la logique de surprotection, mais qu'en est-il de la logique d'Alzheimer ? Alors, on pourrait en faire un inventaire à l'après-vers, à part que ça concerne les perversions. On commencerait par le tyran familial qui impose sa loi malgré ses pertes cognitives. Donc, il ne cède en rien sur son pouvoir. Le pervers narcissique, et on se pose rarement la question de ce que ce pervers devient en vieillissant, sans parler des abus de faiblesse divers et variés qui ont pour viser le dépouillement de l'autre avec des intérêts financiers à la clé. Et puis, la délicate question des sectes, dont les représentants approchent les personnes âgées et ces personnes âgées sont vulnérables. D'ailleurs, l'État s'en préoccupe beaucoup, puisqu'il y a des dispositifs de surveillance des sectes, qu'on appelle la mille-villudes, dont on parle très souvent dans la presse. Alors, on se demande pourquoi, souvent, le huis clos exerce une forme de fascination sur les gens. En effet, c'est un constat que nous avons fait. Et d'ailleurs, les artistes se sont servis d'une telle logique, puisque le huis clos est souvent un ressort dramatique utilisé. Qu'est-ce qu'il y a de fascinant ? Une inquiétante proximité, si proche et si loin de nous. Une sorte d'incrédulité qui nous saisit, parce qu'on découvre des folies privées, incompréhensibles. Une effraction dans l'intimité de nos voisins. Effraction d'autant plus taboue qu'il s'agit de l'intimité de personnes âgées. Enfin, il y a toujours des phénomènes de violence au cours de ces situations de l'huile. Mais la question essentielle qu'on s'est posée était la suivante. Comment peut-on passer d'une légitime intention de protection à des conduites abusives de surprotection ? En voulant comprendre la logique radicale du huis clos, nous avons repéré les avalures. Alors, à l'origine, il y a un événement réel, un fort porté psychique. Il en découle une menace ou un sentiment de menace avec des scénarios angoissants qui surviennent. Et dès lors, on a affaire à de redoutables mécanismes de défense, un double verrouillage intérieur et extérieur. Un périmètre physique et psychique. Un temps qui est suspendu. Et une fois posé, le huis clos s'inscrit dans une logique un peu folle et radicale. Alors, est-ce qu'avec autant de radicalité, on peut encore parler de réversibilité du huis clos ? C'est toujours une opération délicate d'ouvrir un huis clos et pas sans risque. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut être toujours à plusieurs pour s'engager dans cette voie, que ça nécessite et du sang froid, et de se déprendre de bons sentiments. Alors, il est aussi difficile d'ouvrir un huis clos s'il n'y a pas de demande. Parce que la question de la légitimité de notre intervention se posera. Difficile d'ouvrir un huis clos, c'est pour ça que nous avons pensé intéressant et de proposer une méthodologie. Méthodologie qui n'est pas un prêt à fonctionner, qui n'est pas un prêt à ouvrir le huis clos, mais qui se veut plutôt propice à permettre à chaque professionnel de singulariser son action d'ouverture. Merci. 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 Merci.